bonjour et bienvenue dans votre chaîne univers de svt au maroc pour les élèves de la deuxième année de collège toujours dans la collection sigma fait de la séance radine khidmou la reproduction des plantes sans fleurs exemple la fougère et d'un côté fait la sa radio pour établir l'eau d'hinda n'a pas été de la zélia aura dîner du capital sa rassiette donc le document 1 représente une fougère adulte lia sarras nadej le polypote c'est une plante sans fleurs il en s'arrasse au nebs à la zélia il se caractérise par l'absence donc des fleurs et des graines et le polypote possède aussi des caractéristiques d'un végétal terrestre typique passe inférieure des feuilles on a des amas de sporange alors ici on a un sac de sporange agrandi 20 fois alors après éclosion chaque sporange libère plusieurs sport et d'un colt adnabsa c'est ça oui je vois j'ai suppli les aura qu'il a à la mage moi amine ou la pièce borgia bade d'aïc indama ce serait de la pièce borgia il a l'ange et d'un nia t'un fâter ou à ce faire rire mais il s'est même à boire après je passe au cycle de développement de la fougère le document 5 représente le cycle de développement de la fougère et d'un bête à sa race légende et le schéma avec ce qui convient et d'être bonne année la légende de ce schéma alors un représente les la fougère adulte et de l'esponche après trois on a l'esponche ce sont des sacs quand ils arrivent à maturité ils libèrent ce qu'on appelle les sports donc 3 c'est sport après 4 la germination des sports donne une feuille qui a la forme d'un corps au canal qu'on appelle protale donc ici 4 c'est protale jeune après 5 les organes reproducteurs parce que à la face inférieure du protale jeune on trouve ce qu'on appelle les organes reproducteurs alors ici on a les organes reproducteurs mâles et si on a les organes reproducteurs femelles chaque organe reproducteurs femelles possède un seul osphère et les organes reproducteurs mâles libère des spermatozoïdes ou bien appeler aussi des entérosoïdes donc j'ai dit à l'intérieur de l'organe reproducteurs femelles on trouve un osphère et à l'intérieur des organes reproducteurs mâles on trouve plusieurs entérosoïdes quand les conditions sont favorables la présence d'eau de pluie ou bien de la rosée et les entérosoïdes nage à la rencontre de l'eau sphère après c'est la fécondation donc on a 7 c'est gamètes mâles et 6 c'est gamètes femelles après 8 donc après la fécondation ça veut dire la rencontre des gamètes mâles et des gamètes femelles on a la fécondation et la formation de l'oeuf après on a l'oeuf qui va se développer au dépens du brutal pour donner ce qu'on appelle un jeune bien une jeune fougère et la jeune fougère se développe pour donner une fougère adulte alors ici c'est une zone de une L'adresse auxquels d'un et des mecs. Lesquels d'un et des mecs. Lesquels d'un et des mecs. qu'est ce qu'on a fait dans la légende donc on a un fougère adulte de sport orange 3 sport 4 protagent 5 organes reproducteurs 6 gamètes femelles aux sphères cette gamètes mâles entérosoïdes et 6 c'est l'oeuf et 9 c'est la fougère germe deuxième question expliquée à l'aide d'un texte le cycle de vie de la fougère chez la fougère les sports produisent germes et donnent un protagent sur lequel les entérites qui sont les organes reproducteurs mâles vont donner des entérosoïdes qui s'intègrent mâles et les archégonnes les organes reproducteurs femelles vont donner des osphères les gammètes femelles les entérosoïdes nage dans l'eau et vont féconder l'osphère qui se développe et donne une fougère jeune l'étrangerie qui s'adresse des constructeurs de sport qui n'est pas la fougère qui supporte un protagent sur les entérosoïdes qui sont les entérosoïdes qui sont les entérosoïdes qui sont les amèches de la fougère 2. J'ai utilisé le mèche de la mèche de la mèche de la mèche de l'église de l'église. ces deux c'est l'ombre, après cela, se réunit et se réunit le plus de 2 ans, et se réunit le plus de 2 ans. Nous allons nous faire connaître cette séance, merci pour votre attention et à la séance prochaine.